Salut tout le monde c'est Hugo et on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de The Craft Donc avant tout les amis je voulais vous remercier pour les retours sur le dernier épisode Ils ont été vraiment plutôt positifs et ça fait plaisir Du coup n'hésitez pas à continuer à me donner votre avis en commentaire si vous avez des conseils ou des trucs à me faire remarquer Ça fait toujours plaisir Bon au programme de cet épisode du coup j'ai envie qu'on s'occupe des éléphants que j'avais capturé il y a deux épisodes il me semble Bon on avait capturé deux adultes et un enfant et il se retrouve que depuis le temps l'enfant il a grandi Donc on a trois adultes là dedans, ils sont un peu serrés donc je pense que ça pourrait être bien de leur construire un vrai enclos où ils puissent être à l'aise Donc pour l'endroit où faire cet enclos j'avais pensé à ici Donc parce qu'on a pas mal de place et ça peut être sympa Pour l'enclos je me suis dit qu'on pourrait faire un truc assez large, à peu près cette taille là Avec dans le fond pas mal de cascades, un gros plan d'eau et surtout assez d'espace pour qu'ils puissent se balader Quelques arbres éventuellement, je pense que ça pourrait être sympa Donc je vais commencer un petit peu à essayer de délimiter l'enclos et à voir ce que ça peut donner Ok donc voilà j'ai à peu près délimité la taille que fera l'enclos Donc il fait 20 blocs de large sur 40 de long Je l'ai un petit peu rabaissé pour qu'il soit comme ça, donc les éléphants seront à peu près à ce niveau là Donc là je vais devoir faire des contours un petit peu sur le bord comme j'ai un peu pu faire dans Clodégory ici Avec le bois comme ça Bon le fond sera assez similaire, j'ai aussi envie de faire un espèce de truc en arc de cercle ici Parce que je trouve que ça rend pas mal Donc je pense faire un espèce de quelques cascades en arc de cercle avec ici un petit lac Et ici un peu plus de verdure où ils pourront se promener on va dire Je pense que ça peut être pas mal, donc je vais travailler un petit peu là dessus et je retrouve dès que j'ai un peu avancé Bon 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 les amis j'ai plutôt pas mal avancé, je vais juste vous montrer ce que ça donne pour le moment Donc vu de dehors c'est comme ça, on a cette grande baie vitrée avec quelques bûches au milieu pour faire du soutien Du soutien Et dans l'enclos on a au fond ces quelques montagnes avec pas mal de cascades qui coulent On a donc comme je vous l'avais dit cette grosse étendue d'eau Et ici l'objectif ça va être de faire une petite rivière Donc il va juste poursuivre sa trajectoire dans tout l'enclos Donc pour habiller un petit peu le tout Voilà J'ai mis deux roches comme ça, histoire de décorer, je trouve ça plutôt sympathique Et donc là l'idée ça va être de rajouter quelques fleurs pour pouvoir donner un air un peu moins vide à l'enclos Donc pour ça on va juste mettre un peu de la bonne mille partout Voilà, pourquoi pas quelques herbes un peu plus hautes Faut pas du tout hésiter à en mettre pas mal parce que c'est vraiment ce qui fait tout dans un enclos comme ça C'est vrai que dès qu'on rajoute un petit peu de la verdure, des fleurs et tout ça, ça donne suite un air un peu plus habillé et plus sympathique Je vais aussi rajouter quelques feuilles là, bon ici il faudrait que je rajoute aussi un peu Voilà Voilà, pourquoi pas comme ça Hop, on fait remonter ça comme ça, voilà Et puis peut-être sur les roches aussi ici, ça serait bien de rajouter un petit peu Et ici pareil, on va le faire monter comme ça Ouais donc ça rend plutôt pas mal Maintenant ce que j'aimerais faire c'est rajouter quelques fleurs un petit peu plus exotiques que celles qu'il y a dans mes craft de base Donc voilà, pourquoi pas récupérer juste celles qu'il y a dans ce enclos là, des lions Comme ça on en profite pour leur dire coucou Donc ça normalement c'est juste des fleurs qu'il y a dans la savane je crois que j'avais récupéré pour ce enclos Donc c'est plutôt pas mal si on remet celle là J'essaie de faire un petit peu des endroits avec pas mal de fois les mêmes fleurs comme si Bah comme si elles se reproduisaient quoi Ce qui fait un peu plus réaliste on va dire Et tout de suite ça fait un rendu un peu plus sympa quoi J'ai aussi fait l'accès pour les employés Donc les employés devront juste passer par ici comme si vous voulez aller dans l'encle des singes Et ici du coup ils auront cette entrée Bon ici j'ai pas encore fait De toute façon je pense que je vais à peu près tout boucher On va faire une salle pour pouvoir préparer la nourriture Ici on a un bouton Et j'ai fait une porte en stone Donc c'est une porte custom avec le mode qui rajoute les portes que je m'ai d'habitude Donc on peut juste rentrer par là Et puis ce qui est bien c'est qu'avec cette porte Quand on est dehors, bah on la voit quasiment pas Donc c'est plutôt pas mal Genre je pense que si on se met ici On va pas du tout la porte quoi Même si on regarde un peu Maintenant il va y avoir une autre question C'est l'éclairage de l'enclos Parce que ça je voulais pas trop monterer jusqu'à maintenant Mais je fais en sorte que les enclos soient toujours bien éclairés Bon celui là c'est un mauvais exemple Visiblement j'avais pas Beaucoup éclairés Si on regarde par exemple l'enclos des singes C'est assez bien éclairé Celui des chimpanzés ça va être pareil Et celui des gorilles bah c'est pareil J'ai essayé de vraiment bien éclairés Donc pour ça j'utilise Des blocs Qui font de la lumière Je vais montrer ça Donc voilà on a Ça vient du mode qui rajoute les fleurs aussi d'ailleurs Donc là par exemple voilà on a des Des bûches qui font de la lumière Qu'on peut mettre sur nos arbres Bon le problème c'est que ça fait un effet un peu bizarre avec shader Parce que du coup les blocs brillent beaucoup plus que les autres Mais bon c'est pas la fin du monde Donc pareil on peut le mettre sur de la pierre comme ça Pour éclairer un petit peu Ce que j'aime bien aussi c'est d'utiliser Les planches de hawk Qui font de la lumière Et par exemple juste Bah c'est ce que j'ai fait dans Dans l'enclos des gorilles C'est juste mettre voilà une ligne comme ça Tout le long de l'enclos Parce que du coup ça permet de vraiment bien éclairer Bon après c'est pas en plus super intéressant Enfin la zone est pas prévue pour être visitée de nuit Mais bon je me dis que Tant qu'à faire autant que ce soit joli Par tout temps et à toute heure Donc voilà je me Je prends quand même sans le le faire Parce que je me dis que c'est quand même plus sympa Bon il va falloir bien éclairer la cascade aussi Donc Bon la lumière se propage pas du tout dans le long Avec ce shader apparemment Donc ça sert pas à grand chose Mais voilà très vite on arrive quand même à un résultat un peu plus sympa Même si comme dit l'objectif c'est pas en plus de le visiter de nuit Bon je vais faire quelques finitions sur l'enclos Et puis je pense qu'on se retrouvera pour intégrer les éléphants dedans Parce que moi ça va être plutôt pas mal je pense Donc encore quelques détails ça devrait le faire Qu'est-ce que tu fais encore près de mon garage toi ? Je sais pas pourquoi ce singe a décidé de squatter Il veut rentrer je crois Allez vas-y Va faire ta vie dans mon garage si ça t'amuse Bon J'ai plus ou moins finalisé l'enclos des éléphants Donc je pense qu'on va aller les récupérer Pour les intégrer Hop Ouais je les ai appelés trompes pour être sûr qu'ils ne disparaissent pas Parce que comme j'avais eu des problèmes avec les lions Je préfère assurer le coup Bon j'ai un peu peur que l'enclos soit petit Pour les éléphants Parce que c'est vrai qu'ils sont quand même assez grands Et même si l'enclos que j'ai fait pour les éléphants est plutôt grand Bah c'est vrai qu'avec la grosse zone que j'ai faite avec de l'eau là Ça prend vite beaucoup de place Donc j'ai peur que ce soit un peu petit Mais bon on verra bien Bon ce qui est bien avec eux c'est que j'ai pas trop peur qu'ils passent par la porte pour s'enfuir On va en mettre un là Un là Et un ici Et on va aller voir ce que ça donne de dehors Au pire s'ils sont vraiment trop grands pour l'enclos j'en relâcherai un Mais je pense que ça devrait aller en vrai Ouais ils sont un peu à l'étroit quand même La preuve c'est qu'il y en a un qui s'amuse à grimper sur des arbres Bon En fait le vrai problème c'est qu'ils ne se disent pas trop à la profondeur de l'enclos Ah si ça il commence un petit peu à explorer Bon je sais pas ce que vous en pensez En vrai si je pense que je devrais aller pour trois N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que je devrais laisser les trois Ou en laisser que deux dedans Puis voilà si vous pensez qu'il faut que j'en enlève un J'en enlèverai un J'irai le relâcher dans la nature un peu plus loin là bas Et puis il refera sa vie Bon en tout cas ils ont l'air contents du petit lac là bas Il y a de gens qui est en train de se baigner Puis l'enclos est assez sympa franchement Je suis assez content en vrai de mes enclos de manière générale Je trouve que c'est C'est pas super compliqué à faire Mais quand c'est à peu près fait correctement Bah c'est vrai que ça fait des résultats assez sympathiques Bon il reste encore pas mal de temps dans cet épisode Donc il faudrait que je trouve quelque chose à faire Parce que je vais pas m'arrêter à ça Juste me mettre en créatif pour voir un petit peu ce que ça donne d'en haut Parce que c'est en clos avec les éléphants En vrai ça va s'il reste pas trop collé Il y a largement assez de place pour les trois je pense Bon et du coup pour la suite de l'épisode Je sais pas trop quoi faire Je pense que je vais peut-être aller explorer encore de la forêt Ou des trucs comme ça Peut-être essayer de trouver d'autres singes Intégrer une prochaine fois Même si j'ai pas trop envie de passer tout mon temps sur la zone des singes Après c'est vrai que bon essayer d'en intégrer de temps en temps De façon assez rapide ça peut être cool Ouais ils sont un peu là-dedans eux Parce que je les entends mais je les vois pas Je vais aller voir ça vite fait C'est un peu risqué quand même les portes qui restent ouvertes Je sais pas d'objet où ils sont Y'en a un là, un ici, un autre là J'impression qu'il y en a que trois J'en ai mis quatre à l'époque non ? Ah non j'en ai mis trois je crois Ouais c'est ça En fait c'est juste moi qui suis un peu halluciné J'ai aussi vite fait vous expliquer comment j'ai fait du coup pour les chimpanzés Parce que c'est vrai que je vous ai juste dit que je l'ai fait à Custom NPC Mais je vous ai pas vraiment expliqué comment Ah oui j'ai reproduit aussi les gorilles On en a en plus Bah un mâle du coup apparemment Parce qu'effectivement bon ils étaient pas assez nombreux Je pense que même je pourrais encore les reproduire un peu En fait ce que j'ai fait c'est que c'est ça Je les ai fait à Custom NPC En fait c'est encore le même modèle que le singe du mode que j'utilisais avant Mais je l'ai récupéré à Custom NPC Donc ce que j'ai fait c'est que voilà J'ai fait le singe J'ai choisi le modèle en fait J'ai choisi l'entité Donc c'est juste le singe là Donc on peut récupérer en fait les entités d'autres modes Donc j'ai juste récupéré le chimpanzé Je lui ai mis son son de vie Et j'ai fait en sorte qu'il puisse se balader Comme il veut dans l'enclos Dans ses propriétés Donc dans l'intelligence artificielle Bah je fais ça comme ça quoi Le mouvement j'ai mis Wandering Donc pour qu'il se balade Puis voilà c'est plutôt pas mal je trouve On en a juste deux là Qui restent tout le temps en haut C'est un peu chiant C'est un peu dommage s'ils restent coincés dans un coin Parce que du coup on les voit pas Pour essayer de leur condamner du coup là Cette petite montagne Même si le but initial c'était qu'ils puissent y aller justement Le problème étant de faire un truc Qui ressemble à quelque chose quand même Bon ici ils peuvent encore grimper Bon on va dire que ça passe Normalement là ils devraient plus trop pouvoir grimper Si par ici ils peuvent encore Maintenant ils pourront plus Bon du coup ouais On a encore pas mal de cage à remplir pour les singes Mais le truc c'est qu'il y a certains singes Qui ont des spawns extrêmement rares Et quand je vois qu'on a déjà galéré A trouver les chimpanzés qui sont communs Je sais pas du tout comment on va faire En tout cas les amis Bah on va se retrouver dans quelques secondes Soit dans la forêt Soit dans la jungle Je vais aller essayer de visiter un petit peu Et pourquoi pas essayer de trouver des animaux Et puis si on trouve rien Bah tant pis Ce sera la dur loi de la vie Bon les amis Je suis bien arrivé dans la jungle Et regardez ce qu'il y a juste en face de moi On a un petit koala Je pense que je vais en profiter pour le choper Là j'ai vraiment pris la masse de filet sur moi Pour vraiment faire le plein d'animaux Bon du coup ça fait que Les expéditions ça sera pas forcément à chaque épisode On va pas forcément tout le temps chercher des animaux Oh ici on a une girafe Je sais qu'il y a des animaux assez hostiles aussi dans ces terres Ça peut être dangereux Mais bon on va essayer de ne pas se faire tuer Bon dans le doute j'ai quand même pris mon fistit tranquillisant Parce que c'est beaucoup moins tranquille que la forêt normalement Donc je préfère me méfier Donc là ce que je cherche c'est des capucins On a trois espèces différentes dans ces jungles Qui peuvent apparaître Mais je crois qu'ils sont assez rares Donc je vous avoue que j'ai pas beaucoup d'espoir J'ai l'impression que les animaux ils se cachent un peu dans les herbes aussi Ah bah Un autre koala mais c'est pas le même mode je crois En tout cas du coup bah c'est bien on a au moins deux koalas On a des zèbres encore Heureusement qu'on a pas de piranhas Ça serait vachement moins rassurant de nager dans l'eau Ah c'est sûr il faut se mouiller pour trouver des animaux C'est pas évident Encore une plante il m'a bouffé On a vraiment pas mal d'espèces de... Qu'est-ce que c'est ? C'est totalement un singe ça Ah ouais Bah celui-là il était pas censé du tout spawner ici De ce que j'avais lu celui-là il était censé spawner plutôt dans la savane Bon bah en tout cas on en a deux donc c'est cool On va pouvoir les reproduire donc c'est vraiment sympa Alléluia On a eu des singes Putain ils sont vraiment minuscules par contre Ça je crois que c'est encore une autre espèce de... Je sais pas comment on dit en français C'est quoi des marsupiaux ? Peut-être Oui J'aimerais bien arrêter de me casser les jambes dès que je sors Ça pourrait être bien Oh on a des pandas roux Je peux pas ne pas les capturer Mais c'est plutôt cool Oh yes Viens là toi Eh bah dis donc on a quand même chopé pas mal de singes dans cet épisode Alors je vous avoue que là j'ai plus trop espoir d'en trouver d'autres Mais... Heureusement que je les ai entendus les singes C'est pour ça que j'ai entendu un petit bruit qui m'a... Qui m'a fait dire que ça pouvait peut-être être un singe Et effectivement Donc il faudra que je pense à vraiment bien utiliser mes oreilles quand je cherche ces animaux Parce que j'ai l'impression que c'est grâce à ça que je vais réussir à les avoir Bon les amis je suis rentré au zoo avec les animaux qu'on a réussi à trouver dans la jungle Donc je les ai rangés dans les coffres parce que j'ai fait des tests Et les animaux du mode qui rajoutent les capucins, les trucs là Donc je ne sais toujours pas comment on dit en français Bah ils ont les mêmes problèmes que les chimpanzés C'est à dire qu'ils grimpent, ils se coincent la tête dans le doigt et ils meurent Donc je préfère les laisser comme ça Après j'ai bien mis les pandarus et les koalas aussi Bon c'est pas hyper important qu'ils soient hors défilé Donc je préfère les stocker comme ça au moins Au moins on est tranquille, il ne risque pas de despawn et tout ça En tout cas bah voilà On aura fait quelques captures déjà dans cet épisode Bon c'est des animaux qui auront des petits enclos Donc ça ne sera pas trop compliqué de les intégrer Je pense qu'une bonne partie d'ailleurs sera intégrée la prochaine fois En tout cas les amis j'espère que cet épisode vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un petit like si c'est le cas A vous abonner si ce n'est pas encore fait Que vous me découvrez avec cette vidéo éventuellement Et puis bah n'hésitez pas non plus à partager la vidéo A vos amis si vous voulez me soutenir Et me permettre d'avoir une croissance un peu plus sympathique En tout cas bah merci d'avoir regardé les vidéos jusqu'au bout A la prochaine, bisous Sous-titres par Jérémy Diaz